Bon, ben attends, tu m'as posé des questions maintenant, c'est à mon tour. Allez, vas-y. Non, je vais t'en poser qu'une. Donc tu m'as posé des questions, maintenant je vais t'en poser, allez, je vais t'en poser qu'une. C'est pas une demande en mariage, ça va. Je vais pas te demander en mariage, j'ai pas préparé de fiche de poste, j'ai rien préparé. Non, ma question elle est simple, c'est un positionnement qui est 100% sur les tutos, comment tu vas faire pour le maintenir et ne pas en sortir ? Je vais en sortir un jour ou l'autre. Franchement si j'arrive à vivre déjà de mon activité, c'est mon but cette année, déjà c'est une bonne chose. Et après j'allais dire, mon but c'est vraiment de vivre de mon activité et d'avoir une entreprise qui tourne et d'un jour d'avoir des salariés. Donc quand je dis que t'as un exemple, c'est pas une blague. Le positionnement sur les tutos, au début moi j'ai créé ma société, j'étais positionné sur le e-learning. Parce que quand j'étais chez Accor, on a lancé les premiers e-learning et ça m'a super plu. Outils numériques que tu peux faire de partout. La problématique qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un e-learning, parce que moi j'étais dans le technique, formation technique, et bien quand on avait beaucoup de demandes, il fallait sous-traiter et tout ce qu'on trouvait comme sous-traitant, c'était des gens qui disaient qu'ils connaissaient la technique, mais en fait pas du tout. Et on se retrouvait à faire tout leur boulot. Donc on payait des e-learning de 20 minutes, 10 000 euros, sauf que les mecs nous posaient des questions sur c'est quoi le circuit hydraulique. Enfin, encore je pourrais aller beaucoup plus loin, mais c'était la galère. Et donc je me rappelle un jour mon collègue du marketing qui avait les mêmes problèmes, qui faisait faire des e-learning pour former les vendeurs. Et quand ils faisaient faire des e-learning, les mecs n'étaient pas capables de mettre en avant la proposition de valeur d'un tracteur. Le couple, l'empattement, la voix, la répartition des charges, il n'y avait plus personne. Et donc il avait même problématique que moi. Mais lui, il n'avait vraiment personne dans son équipe pour faire ça, que moi j'avais réussi à former des gars en interne, donc on arrivait à se démerder. Et un jour, on sort tous les deux de chez un prestat d'e-learning de Paris, qui roulait des carrosseries, où il savait faire de la technique, ce qui n'était pas vrai. Et il dit, mais c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas un mec du machisme agricole qui fasse des e-learning. Et moi, ça fait tilt. Et je n'ai pas parlé de ça il y a trois ans. Et en fait, j'ai réfléchi à ce concept d'entreprise depuis trois ans. Et j'ai démissionné de chez Ako, parce que j'ai déménagé à Nancy. Et quand je suis arrivé à Nancy, et que j'ai commencé à mettre tout en place, à discuter de l'e-learning, je me suis rendu compte qu'en fait, le e-learning, il n'y a que les énormes entreprises type Tractoris qui en font. Et quand tu vas gratter sur de la petite PME, ou très petite entreprise, ils ont à la foutre du e-learning. Ce n'est pas ce qu'ils font en fait. Et là, je me suis dit, si je veux gagner ma vie, il faut que je pivote. Et on avait fait autre chose chez Ako, c'était la vidéo tuto qu'on avait mis en place. Et on s'est heurté au même problème, c'est que ça marchait tellement bien, les premières qu'on a faites, que nos collègues nous ont dit, encore, 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 on en veut. Bien sûr, on n'était pas assez pour tout faire. On engageait des prestats. Et les prestats qu'on engageait, on se retrouve avec le même problème. C'est que 90% des mecs ne savaient même pas déplacer un tracteur, ne savaient même pas ce que c'était qu'un piston, encore moins une électrovanne, un capteur de machin. Et en fait, ils nous posaient des questions, encore et encore. Donc, je me suis dit, je vais faire de la vidéo tuto. Et ça a super bien marché. Et en fait, pour commencer, je me niche à mort. Parce que je ne peux pas concurrencer un mec comme toi. Parce qu'en plus, je n'ai aucune technique vidéo. Je me forme en ce moment. Donc, tu le vois dans la progression des images, j'espère. Mais je veux dire, voilà, je peux... Et en plus, la vidéo produit et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours été technicien. J'ai fait 13 ans de SAV et ça me fait chier. Et en plus, c'est là aussi où je te pique et ça me fait rire. C'est que, oui, je dis que la vidéo tuto, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça sert plein de gens. Et en plus, ça rend vraiment service. Oui, personne n'en a rien à foutre du SAV. Parce qu'il faut chier le monde. Ils ont toujours des problèmes. Par contre, on va flamber avec nos vidéos marketing de nos gros tracteurs et tout. Et donc, je me niche là-dedans. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça marche à 200% et qu'on en a besoin dans le machisme agricole. Je me rappelle quand j'ai annoncé ça à mon père qui est proche de la retraite. Il me dit, ah putain, ouais, trop bonne idée. Encore l'air. Je prenais le pulvée, il fait chier. Je ne me souvenais plus de quel bouton il faudrait chier. Et puis le manuel. Bon, ben voilà, le manuel. Derrière le siège, tout pourri. Enfin, je ne sais même pas si c'était derrière le siège. Bref. Donc, trop bien. Qu'est-ce que je vais faire après ? D'autres choses que j'avais déjà mis en place chez Aqqo, parce que j'y crois dur comme fer, c'est tout ce qui est sur les applications 3D et tout. Il y a un potentiel de fou là-dedans. Et on a exactement toujours le même problème. C'est que nous, on a payé des projets chez Aqqo. Je ne dirais pas les sommes, parce que sinon je vais me faire démonter. Ou il faut mettre en marche une boîte de vitesse. Donc, une boîte de vitesse, une boîte de vitesse CVT, la boîte de vitesse de chez Fent. Faire ça en animation 3D complète, il n'y a personne qui est capable de faire ça dans la Presta 3D générique. Parce que, si. Ben, écoute, moi, on a fait plusieurs projets avec des entreprises et on s'est confronté au même problème. Ou quand on devenait très technique, en fait, on passe notre temps à expliquer. Ben non, l'huile, il passe par là. Là, il s'arrête parce que c'est un clapet. Là, non, il n'y a pas d'huile là-dedans. Non, en fait, c'est un piston de moteur, j'en sais pas. Si, si, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Bon, en tout cas, c'est l'une des pistes. Et il y en aura certainement d'autres. En tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, si j'ai un conseil à te donner, c'est ton expertise, c'est le machinisme agricole. Donc, vends cette expertise et ne vends pas de la vidéo. C'est vrai, je me suis déjà posé la question. Parce que si tu veux, si tu dis que tu fais de la vidéo tuto, il y a beaucoup de monde qui est capable de dire, je fais de la vidéo tuto. Par contre, dire que j'accompagne les marques à créer du contenu pour améliorer le SAV, la vente de pièces et la bonne utilisation et la satisfaction de leurs clients, c'est pas la même chose. En termes de positionnement, c'est pas du tout la même chose. Tout à fait, tout à fait d'accord.